La deuxième question importante que j'ai posée au ministre, il a fui le débat. Si vous observez bien, aucun membre du gouvernement ou de l'APR ou de Bernard Bocoyacar n'ose plus parler du dossier des 94 milliards. Si vous avez remarqué, depuis deux semaines ou trois semaines, aucun d'eux n'ose plus parler du dossier des 94 milliards. Parce que ce dossier-là, c'est une bombe entre leurs mains. Si on remonte ce dossier-là, on va aller jusqu'à la présidence de la République. Et des dizaines de milliards ont été frauduleusement soustraits des caisses de l'État pour payer indûment des indénités d'expropriation à une seule personne à travers ces deux entreprises-là. Et j'ai posé une question, le ministre était très gêné et vous n'avez pas entendu la réponse. Et je vais revenir à la charge, mais je sais qu'aujourd'hui, quand il va rentrer, il va convoquer un conseil de guerre. C'est-à-dire, pour contourner les procédures du Trésor, ce qu'ils font, ils ouvrent des comptes privés dans des banques privées. Et je lui ai dit, il y a un compte qui s'appelle Programme de défense des intérêts économiques et sécuritaires du Sénégal. Il sait de quel compte je parle. Ce compte-là, on y a logé des centaines de milliards et c'est ce compte-là, géré directement par le directeur du budget, qui donne les ordres de virement, qui permet de contourner les procédures normales pour payer des milliards et des milliards à des gens qui n'en ont pas droit. Ce compte-là, la question que je n'ai pas pu poser parce que mon temps de parole était terminé. Est-ce que c'est un compte directement dépendant de la présidence de la République ? Est-ce que c'est un compte alimenté par les fonds secrets ? Si on remonte la filière, et c'est pourquoi vous n'entendrez plus personne parler de ce dossier, mais nous refuserons que ce dossier soit intérêt parce que de l'argent a été détourné des caisses de l'État et ni le procureur ni le doyen des juges n'osent classer ce dossier sans suite. Et quand ce dossier va aboutir à terme, les responsabilités du ministère de l'Économie et des Finances sont entièrement engagées, mais il se peut que ce dossier remonte beaucoup plus loin. Et c'est une question qui l'a agacée et vous avez vous-même vu qu'il n'a pas répondu à cette question-là. Je ferai une publication pour venir dans les détails et dans les jours à venir, nous allons avoir à dévouer.